Et ça, la petite chanteuse de Joule Taxi a vieilli. Pour Perfecto, elle parle de ce qui lui tient à cœur aujourd'hui, Mosquito, son 45 tours, Noce Blanche, son tout premier film aux côtés de Bruno Kremer, et aussi et surtout de l'amour. C'est pendant une séance de photos chez Pierre Terrasson qu'elle a répondu à nos questions. Avais-tu un rêve qui revenait sans cesse quand tu étais enfant ? Oui, j'avais envie de vivre ce que je vis maintenant, sans savoir vraiment ce que c'était. En tout cas, je pensais très très fort, mais pour moi, quand j'étais plus petite, chanter ou faire du cinéma, c'était faire des chansons et des films, et voyager, c'était vraiment pas ce que je vis maintenant, enfin, les petites choses qu'il y a en plus, quoi. J'ai goûté un peu à la persécution du public, des journalistes, des médias, quoi, en général. Enfin, quand ça vous tombe dessus, c'est carrément un enfer. Moi, ça m'est arrivé il y a à peu près un an ou un an et demi, où vraiment, je ne savais plus ce qui m'arrivait, quoi. Et je suis carrément tombée dans un grand moment de blues qui a duré assez longtemps et vraiment à un degré maximal. Et c'est vrai que tout d'un coup, il faut vraiment être passionné et aimer ce métier pour pouvoir continuer, parce qu'il y a des moments où on a vraiment envie de baisser les bras et de se dire, basta, j'arrête, quoi, j'en peux plus, c'est trop dur à supporter. Tu n'as pas envie maintenant d'écrire tes propres textes ? J'ai écrit une chanson, mais je me suis rendu compte que les idées qui me venaient n'étaient pas mauvaises, quoi, mais la façon dont j'écrivais, le style que j'avais utilisé me plaisait pas et que j'avais envie d'autre chose. Donc je vais essayer de chercher encore plus et d'essayer d'approfondir et peut-être de trouver quelque chose qui me plaît, quoi. Aujourd'hui que tu connais l'amour, que choisirais-tu si tu étais obligée ? Ta carrière ou ton ami ? J'ai choisi mon grand amour, justement, parce que c'est vrai que ce que je vis professionnellement, c'est un besoin vital en ce moment, mais l'amour, ça remporte sur tout point de vue, quoi. Pour moi, en tout cas. Chanteuse, mais désormais comédienne, Vanessa est fan du cinéma des années 50, l'époque des grandes stars d'Hollywood. En ce moment, j'adore tout le cinéma des années 50, où on voit exactement Marilyn et James Dean et Brando, tout ça, ça me fait craquer, quoi. J'adore ça. S'il y a un truc qui m'étonne et qui me fait toujours drôle et en même temps, ça me fait plaisir à voir, c'est quand les artistes arrivaient d'un avion, il y avait toujours une foule de gens et des photographes et tout. Et c'est vraiment le côté star, quoi. C'est vraiment, c'est quelque chose qui fait rêver, quoi. Maintenant, c'est plus ça, c'est autre chose, c'est bien, quoi. Mais c'est différent. À propos de cinéma, tu peux nous parler de ton film Noces Blanches ? C'est une histoire d'amour pour changer entre une jeune fille de 17 ans et un prof qui approche franchement la cinquantaine. Et je ne peux pas vous raconter l'histoire. C'est une belle histoire, je crois. Briceau sort le 8 novembre. Imagination, un trio méga sympa.